Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'APM, un épisode que je suis enchanté d'enregistrer à distance avec Alain Wang. Bonjour Alain. Bonjour. Alain, on devait enregistrer ensemble au mois de septembre, le 11 septembre, quand je suis venu à la maison de l'APM et tu as eu malencontreusement le Covid, que tu as eu la gentillesse de ne pas venir amener à la maison de l'APM. Donc, je ne t'en veux absolument pas. Ça va mieux déjà ? Ça va mieux, ça va mieux. C'est un variant un peu dur, mais ça va. Donc, tu as été quand même sur le carreau quelques jours. Écoute Alain, alors avec toi aujourd'hui, nous allons parler d'un vaste sujet, même si on va essayer de le circonscrire, on va parler de la Chine. Si je devais être un peu plus précis, on va essayer de parler de la Chine à travers, on va dire, une vue un peu plus macroéconomique, un peu géopolitique. Comment tu définis ton sujet quand tu vas passer une journée à la maison de l'APM sur un sujet aussi vaste que la Chine ? Alors, je prends le principe qu'aujourd'hui, on doit aborder la Chine d'une certaine façon pour essayer de la comprendre parce qu'on est dans un pays qui a une réflexion très systémique du monde. Et donc, on a nous tendance à travers les journaux et les télévisions et les radios à faire du linéaire. C'est-à-dire, c'est toujours un sujet à côté d'un sujet à côté d'un sujet. Et pour moi, si on n'arrive pas à avoir quelque chose d'un peu global dans lequel on peut remettre des informations, on peut essayer de comprendre, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, la Chine est tellement importante, elle s'est tellement étendue dans ses capacités à agir que c'est un petit peu difficile de rester que sur… Je prends un exemple. Quand il y a eu les ballons qui sont passés au-dessus des États-Unis, toute la presse s'est focalisée sur les ballons. Bon, c'est peut-être intéressant de voir des ballons passer et puis d'en parler. Mais enfin, par ça, on n'a pas dit grand-chose. Il faut regarder beaucoup plus large et voir un peu qu'est-ce que ça voulait dire globalement. Alain, pour qu'on comprenne bien aussi d'où on parle, est-ce que tu peux me dire deux mots sur toi, ton parcours et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui face à moi ? Alors, moi, j'ai un parcours de sinologue. J'ai fait les langues orientales. Alors, avec une partie qui était un peu sur le Tibet, on va dire, ma partie minoritaire et puis le reste vraiment sur la Chine. Je suis allé en Chine pour la première fois en 78. C'est un peu là où je l'ai découvert à cause… Bon, j'ai un papa qui est chinois, donc c'était un petit peu pour moi un retour aux racines. Et donc, c'est ce qui m'a entraîné véritablement à faire de la sinologie. Et j'ai fait des études ensuite à Hangzhou. Hangzhou, c'est la capitale du Jotian que l'on connaît tous maintenant à cause d'Ali Baba et de Jack Ma, puisque c'est là où la société a été créée. Et donc, quand moi, j'ai fait mes études en 86-87 à Hangzhou, Jack Ma était prof d'anglais. Et puis ensuite, évidemment, je suis revenu en France en pleine période de Tiananmen. C'est-à-dire qu'évidemment, on m'a posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il fallait faire, pas faire, parce que j'avais intégré la commission du bicentenaire de la Révolution française. On devait, par exemple, accueillir la troupe artistique de l'Armée populaire de libération pour le défilé de Jean-Paul Gould le soir du 14 juillet. Alors là, ce n'était plus possible. Il fallait trouver des solutions. Et donc, c'est vrai que j'ai eu un petit rôle à ce moment-là, on va dire, sur la perception de la Chine. Et puis, ça m'a encouragé véritablement à continuer à avoir la Chine sur un plan, pour moi, démocratique et pas du tout sur ce qu'elle est aujourd'hui, on va dire, à une Chine autoritaire. Et tout ce que j'ai fait ensuite a touché beaucoup à ça. Et dans les années 90, alors un peu à la différence de mes amis sinologues, on va dire, j'ai dirigé ou co-dirigé un cabinet de conseil à Pékin pendant pratiquement une dizaine d'années pour guider les entreprises européennes à trouver des partenaires en Chine ou à travailler en Chine. Je ne suis pas du tout dans l'idée qu'à cause de, comment dire, du problème démocratique qu'a la Chine aujourd'hui, qu'il faut l'isoler totalement et qu'il ne faut pas y aller. Ce n'est pas mon discours. Ok, donc là, on voit en quatre décennies, finalement, tu as déjà vécu de grands changements, presque des changements de paradigmes et de perceptions. C'est quoi les... Tiens, si on devait donner les quelques gros jalons, les grosses métamorphoses que toi, tu as ressenties en tant que sinologues sur, depuis, tu as dit 78, ton premier voyage là-bas. Bon, alors, tu n'étais peut-être pas à ce moment-là déjà. Je n'étais pas encore. Encore, mais sur même peut-être les trois dernières décennies. Mais je peux reprendre 78 parce que, évidemment, j'ai un regard après, mais j'ai un regard quand même de ce qui se passait. Ce qui était intéressant en 78, c'est qu'on sortait justement de la période très, très dure, de la période maoïste avec, on va dire, moi, j'étais beaucoup à la campagne. J'étais un des rares à avoir passé pratiquement six mois à la campagne, à cette période-là. Et je voyais les paysans se libéraient de ce carcan maoïste. J'ai vu ressurgir des églises, j'ai vu ressurgir des temples, etc., qui avaient disparu, évidemment, pendant la période précédente. Donc ça, c'était très intéressant aussi de voir tout ce peuple qui se remobilisait pour reprendre, on va dire, des espaces de liberté qu'on lui avait retirés. Et ça, je vais le voir pratiquement jusqu'en 89, jusqu'au 4 juin. C'est la nuit du 3 ou 4 juin, véritablement, je dirais, la Chine a fait un pas en arrière avec le retour, on va dire, d'un parti communiste beaucoup plus fort qui s'appuie sur l'armée, une répression véritablement très, très dure. Donc, je dirais ça, parce que la décennie, moi, je trouve la décennie la plus intéressante, on va dire, dans le dialogue avec les Chinois ordinaires. C'est la période des années, évidemment, 80. C'est 78-89. Après 89, le système se durcit, mais pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Je dirais, la seconde période, 89, on va aller pratiquement jusqu'à 2012, l'arrivée de Xi Jinping. On est un peu dans une Chine qui, donc, continue à s'ouvrir vers l'extérieur sur le plan économique, où il y a véritablement des influences qui arrivent. Et puis, Internet. Pour les Chinois, ça a été une révolution, l'Internet. Alain, sur cette période-là, toi, en tant que spécialiste de la Chine, quelles sont les questions qu'on te pose en France ? Ou quels sont les sujets prioritaires sur les quels tu es amené à donner ton avis, réfléchir ? Tu en as cité quelques-uns, mais vraiment pendant cette tranche-là du retour du communisme, c'est quoi qui est le plus saillant pour toi à cette époque-là ? Je pense que c'est une période où le questionnement était très business. C'est comment on peut faire du business avec la Chine. On nous a vendu après 89, de toute façon, de tous les côtés, qu'en faisant du capitalisme libéral, peut-être arriverions-nous à pousser la Chine vers du libéralisme politique. Maintenant, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, à l'époque, le questionnement était surtout comment je m'installe, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Et puis, je dirais du côté chinois aussi, qui arrivait vers l'Europe, ils essayaient de comprendre ce qui se passait, puis de voir un petit peu comment ils s'inscrivaient, on va dire, dans cette mondialisation qu'on a voulu après les années 80. À ce moment-là, les moyens de production ne sont pas encore délocalisés en Chine ? Quand tu dis faire du business avec, ce n'était pas en tant que marché, c'était aussi en tant qu'outil de production à beaucoup plus faible coût pour aller améliorer ses marges et maintenir un niveau de qualité. Évidemment, je dis toujours, l'arrivée des entreprises européennes, on va dire vraiment beaucoup à partir des années 90, c'est la recherche de la main-d'œuvre pas chère, c'est la recherche de terrain pas cher, parce qu'à l'époque, tout ça ne coûtait pas très cher. Et puis, pour ce qui nous concerne, on va dire maintenant quand même d'une manière importante, l'absence de lois environnementales. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que maintenant qu'on regarde ça aujourd'hui en 2023 avec des enjeux environnementaux très forts, et on se retourne et on se dit comment on a pu laisser partir tel pan de notre industrie ? Oui, mais parce que justement, on voulait peut-être passer sous certains radars. On avait déjà conscience ou des contraintes majeures sur le côté écologique, et ça a poussé, c'était un des éléments qui a poussé à ce moment-là à délocaliser nos outils de production, nos moyens de production ? Alors, on va dire qu'on en avait conscience, que peut-être de notre côté européen, on commençait à prendre des règles pour empêcher une pollution trop importante. Maintenant, c'est vrai que j'ai toujours l'image, je la reprends souvent quand j'interviens pour les clubs APM, de l'image de Fauchan, qui est une ville à côté de Canton, qui était la ville où on fabriquait tous les jeans. Et je me souviens que de ces ruisseaux totalement violés, où directement les entreprises déversaient les colorants chimiques sans les retraiter. Et c'est vrai qu'on est là dans des régions aujourd'hui. Quand on regarde la Chine aujourd'hui, on est dans des terres qui sont largement polluées par des métaux lourds, et même on dit qu'une partie de la production chinoise de céréales n'est pas consommable, parce que la densité de métaux lourds à l'intérieur est très importante. J'allais dire, évidemment, je pense que tout le monde en avait conscience, mais en même temps, on ne voulait pas voir, parce qu'à l'époque, c'était vraiment bénéfice-bénéfice. Et ça, je dirais que c'est une erreur des sociétés occidentales, en général, qui ont quand même profité de l'occasion pour faire ça. Alors, les Chinois se sont laissés faire aussi. Bon, on ne peut pas non plus toujours porter tous les torts. Donc là, on est dans la deuxième tranche. Qu'est-ce qui se passe ensuite, alors ? Alors, ensuite, avec l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012, c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas. On est dans une période où, la période précédente, on va avoir quelqu'un comme Roujitra et Wen Jiaba. Alors, Roujitra, tout le monde le connaît. C'est le monsieur qui est sorti, Manu Militari, pendant la séance de l'Assemblée nationale populaire en mars dernier, où Xi Jinping est renommé pour son troisième mandat. Et lui, on lui tend une feuille et il n'est pas content. Et il est pris par des gardes et il est sorti de la salle. C'est une image qu'on a vue partout. Et donc, sous sa présidence à lui, on était plutôt parti sur l'idée qu'il y avait à peu près 90 millions de membres du parti et que Lou voulait instaurer à l'intérieur une sorte de démocratie à l'intérieur du parti, c'est-à-dire que ce soit les membres du parti qui votent pour élire leurs représentants à différents échelons. Évidemment, ça ne s'est pas fait. La peur qu'il y a eu certainement dans la nomination de Xi Jinping, c'était que la Chine se retrouve dans une période glasnost-perestroika qu'on a connue à la fin de l'Union soviétique et qui pouvait mettre en danger le parti, évidemment avec la possibilité qu'il disparaisse. Donc, on va voir à partir de 2012 tout à fait l'effet inverse, une reprise en main extrêmement dure. Aujourd'hui, on parle de pays totalitaire, carrément, alors qu'on était plutôt dans un pays autoritaire entre 2002 et 2012. Et comment ça se traduit, notamment ? La société civile, comment elle réagit à ça ? La société civile est corsetée, la société civile a peur, c'est ça le régime totalitaire. C'est une peur au quotidien, c'est une peur permanente dans tout ce qu'on fait et dans tout ce que parfois on ne fait pas d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il faut voir aussi que la Chine, grâce, on va dire, aux technologies numériques, digitales, met en place un système de surveillance de masse extrêmement élaboré. Dès 2012 ? Même déjà avant, ça avait un petit peu commencé, mais à partir de 2012, justement, il utilise ce qui a été fait pour renforcer encore le système, c'est-à-dire la note sociale. Actuellement, on a une caméra pour 3000 personnes en Chine, donc avec des caméras qui surveillent partout et des caméras de santé élaborée. À Paris, pour comparaison, on en est à quoi ? Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Là, je dirais une bêtise, mais on commence à en avoir beaucoup plus avec les lois qui ont été passées récemment pour se prémunir des attentats pendant la période actuelle qui est la Coupe du Monde de rugby, mais surtout pour l'année prochaine, pour les Jeux olympiques. Moi, j'étais un de ceux qui contestaient la mise en place comme ça de caméras tout azimut sans avoir un contrôle extrêmement fort de la société civile, des associations, etc. Parce qu'on peut très vite glisser dans un système chinois. Et juste pour comprendre aussi comment c'est amené par le gouvernement chinois et déployé. Là, on voit qu'en France, on a des raisons, qu'elles soient bonnes ou pas, ça se discute. Mais en tout cas, il y a des alibis presque pour pouvoir installer ces dispositifs. Là, en Chine, on est dans un état plus totalitaire. Est-ce qu'il y a une discussion ? Est-ce qu'il y a un dialogue, on va dire, social autour de ces sujets-là ? Ou alors non, c'est imposé et… Il n'y a aucun dialogue. C'est-à-dire que la note sociale, par exemple, qui est la note qu'on attribue aux individus en fonction de ce qu'ils font. Il y a plusieurs critères, on ne va pas aller trop loin. Mais cette note sociale, elle a été décidée unilatéralement par le pouvoir et par les gens de la tech. Parce que Jack Ma, il a quand même participé au début, je dirais, à la mise en place de ce genre de système. Et donc, il n'y a pas de… la population n'est pas du tout, comment dire… on ne lui pose pas la question. Pourquoi elle l'accepte ? C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que le régime a dit, vous allez voir, ça va nous permettre de combattre les incivilités. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'incivilités en Chine, en permanence. Bon, les gens ne respectaient pas le code de la route ou des trucs comme ça. Donc, évidemment, au début, les gens se sont dit, pourquoi pas ? Simplement, on a glissé peu à peu en allant vers leurs libertés. Aujourd'hui, ils disent, on a une restriction des libertés qui se met en place, qui est extrêmement dure. Et ça, par contre, ça va être très difficile de revenir en arrière, sauf de renverser le régime. Je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement. Et là, on est dans une période, enfin, concomitamment, nous, en tant que Français, en tout cas occidentaux, on s'implante massivement, on se déploie massivement. La Chine est également un marché pour toute une partie de nos produits, plus que services, mais produits. Et les deux sont concomitants. Ça a l'air un peu antinomique quand on le décrit comme ça, de se dire d'un côté, ça se durcit, c'est totalitaire, c'est un régime. Et en même temps, nous, on est là, et c'est des années plutôt fastes dans la relation entre la France ou l'Occident et la Chine. On a eu des années fastes. Je pense que depuis 2015, on va dire même 2017, puis le Covid a révélé beaucoup de choses du système chinois, parce que je disais comment ils se sont implantés aussi. Le Covid a servi véritablement au pouvoir chinois à mettre en place des systèmes de surveillance qui n'existaient pas avant. Ils les ont testés à ce moment-là. Et aujourd'hui, ils sont en train, évidemment, de les détourner de ce qui a existé pour le Covid. On est en train de l'appliquer sur d'autres choses. Pour les entreprises, les derniers rapports qui sont faits par la Chambre américaine de commerce en Chine et la Chambre européenne, on sent quand même que c'est plutôt un refoulement. C'est-à-dire que les entreprises sont plutôt en train de quitter la Chine, avec cette alternative de se dire, bon, on reste en Chine parce qu'il y a le marché chinois. Il y a 1,4 milliard de gens, 400 millions d'une classe moyenne. Donc, évidemment, on peut faire du business, mais on ne va plus investir véritablement en Chine. On va se servir de ce qui a été monté, ce qui a été créé pour le marché chinois. Et on investit aujourd'hui plus, on va dire en Asie du Sud-Est ou pour les Américains au Mexique. On va véritablement mettre des industries de production ailleurs parce qu'on s'est rendu compte aussi pendant le Covid que cette dépendance des chaînes de valeur mondiales vis-à-vis de la Chine était trop importante, c'est-à-dire qu'elle tenait tout le monde pratiquement. On a vu sur le masque, les 222 milliards de masques que les Chinois ont produit, qui ont servi au monde entier, je veux dire. Alain, on dit souvent de la Chine qu'elle regarde plus loin que nous, société occidentale, que le plan, il se déroule. Là, on parle d'un plan à 2049. On parle de plan, voilà. Est-ce qu'à ton avis, les Chinois, ça, eux, ils l'avaient anticipé qu'on allait venir et puis à un moment prendre conscience et se retirer ? Donc déjà, question 1, est-ce qu'eux, ils avaient anticipé ce mouvement-là de va-et-vient qui a été accéléré par le Covid, mais on aurait pu imaginer que de toute façon, il se passe. Et de l'autre côté, même question, est-ce que du point de vue occidental, quand on va s'implanter là-bas, on a conscience que ça ne va durer qu'un temps, que bon, c'est le meilleur moyen à ce moment-là avec les infos qu'on a, mais qu'il y aura peut-être aussi des choses qui vont se passer et qu'il faudra en ressortir ? Je réponds d'abord par rapport aux Chinois. Le président chinois, je pense que dès qu'il est arrivé, il a bien pris conscience de ce qui se passait et son idée, très rapidement, c'est de ne plus dépendre des exports, justement. Et donc, on va dire des balances commerciales très bénéficiaires qu'ils ont eues par rapport à l'Europe et aux États-Unis. C'est à peu près encore aujourd'hui 600 milliards de dollars d'excédents. Donc, l'idée, très vite, il va mettre en place ce qu'ils appellent une ligne duale. Alors, on continue un peu les exports, évidemment, mais de l'autre côté, on essaie de faire émerger un marché intérieur. Donc, l'idée, c'est que les Chinois deviennent des consommateurs et que le pourcentage de la consommation… Alors, je crois qu'en Europe, on doit être à 60 % du moteur économique. Donc, c'était l'idée d'arriver un peu à ça. Aujourd'hui, en Chine, on est plutôt à 39 %. Ça ne décolle pas. C'est là où il est un peu piégé. C'est que les Chinois, évidemment, n'ont pas ce filet de protection sociale qu'on a en Europe. L'éducation coûte cher, la santé coûte cher, les appartements coûtent de plus en plus cher. On a des prix à Pékin, Shanghai, Canton, qui sont des prix qui correspondent à des prix parisiens. Aussi, par rapport à la retraite, le système de retraite… Ce n'est pas tant qu'ils consomment des choses qui viendraient de marchés d'import. On a tous en tête les grosses marques de berline allemandes ou le luxe français. Ce n'est pas tant qu'ils ont déporté leur pouvoir d'achat sur d'autres choses que ce qui est produit en Chine, mais c'est plutôt que finalement, les dépenses partent ailleurs. Alors même que la classe moyenne augmente, le niveau de vie augmente et que les moyens augmentent. Ce n'est pas que ça part ailleurs, c'est que les Chinois sont obligés… Je veux dire, l'épargne chinoise, des Chinois, est une des plus importantes du monde. Les Chinois épargnaient énormément d'argent, justement pour compenser le manque de protection du filet social. Donc, ils ne dépensent pas leur argent. L'argent est en banque. Donc, le gouvernement chinois aimerait bien justement que ça sorte, que ça permette à l'économie chinoise d'avoir un moteur économique assez important à l'intérieur pour ne pas dépendre justement de l'extérieur. Maintenant, moi je fais très attention parce que ça c'est le discours un peu officiel. De l'autre côté, comme je dis toujours, attention en ce moment, on dit la Chine est finie sur le plan économique. Moi, je n'y crois pas du tout. On a une Chine qui est en train de se transformer en devenant une Chine haute technologie, en nous fournissant la 5G de Huawei, mais en nous fournissant aussi plein d'objets de l'intelligence artificielle qui vont arriver dans les années qui arrivent. Et donc, de l'autre côté, la bordure côtière où les salaires sont très élevés, la Chine est grande, c'est dit cette fois la France. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'énormément d'entreprises chinoises, je ne parle pas des entreprises étrangères pour le moment, mais des entreprises chinoises productrices de pantalons, de chaussures, tout ce qu'on veut, sont en train de se délocaliser vers l'intérieur du pays où les salaires sont 3 à 4 fois moins importants que sur la bordure côtière. Donc, la Chine n'est pas finie. Il faut faire aussi très, très attention. Ça, la géographie. Alors, pour préparer cette discussion, tu m'as envoyé un document dans lequel il y a une quarantaine de cartes. Et c'est le nom du document, c'est la Chine à travers des cartes. Et c'est vrai que la première carte qui frappe, on le sait, mais quand même qui dit quelque chose, c'est la surface du territoire, le nombre d'habitants. En quoi ça, rien que si on s'arrête deux minutes sur ce point-là spécifique, en quoi ça positionne la Chine de façon très singulaire sur l'échiquier mondial ? Alors, sur le plan du relief, on voit très vite que la Chine, c'est 17 fois la France, mais c'est un désert de Gobi qui est gigantesque avec un désert qui progresse maintenant jusqu'à Pékin. De l'autre côté, on est aussi des montagnes très, très hautes avec tout le plateau tibétain, on est à 3400 mètres de hauteur. Et pour moi, un des problèmes de la Chine aujourd'hui, c'est l'agriculture. Donc, on s'aperçoit que sur le plan agricole, la Chine a un problème majeur. C'est-à-dire que ces territoires arables disponibles sont de plus en plus réduits, même si on essaie de nous dire que c'est passé de 6 % à 8 %. Je n'y crois pas du tout. Alors, ça, c'est important pour ça. De l'autre côté, sur le plan démographique, évidemment, on voit exactement la même chose, c'est que la densité humaine en Chine, elle est essentiellement justement sur ces territoires où on pourrait cultiver. C'est-à-dire qu'on a des densités les plus importantes du monde. Donc, on va avoir évidemment beaucoup moins de gens au Tibet, dans le désert de Gobi, ou même dans le sud de la Chine, dans certains endroits, que véritablement elles sont là. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que la Chine est grande, mais aussi, elle a, par sa géographie, des contraintes qui sont assez importantes. Et par contre, beaucoup de bouches à nourrir. Beaucoup de bouches à nourrir. Exact. 1,4 milliard. Donc, 1,4 milliard de bouches à nourrir. Finalement, tu l'as dit, une énorme surface, mais la surface aigriole n'est pas si énorme. Et donc, ça, ça explique aussi des stratégies d'exploitation internationale, en tout cas d'export, et d'aller prendre des positions stratégiques là-dessus. Est-ce que… Bon, on a basculé là sur la partie plus géopolitique, mais est-ce qu'on peut parler deux minutes de ça, et notamment de l'action dans les ports, et plus que les ports, tout ce qui va être la nouvelle route de la soie, comme on l'appelle. Qu'est-ce qui se passe un peu autour de ça ? Je n'emploie jamais le terme de route de la soie, je reviens tout aussi dessus. J'emploie vraiment le terme… Je crois qu'il faut revenir sur des termes chinois, sur ces choses-là. Les Chinois n'emploient pas le terme de soie, ils utilisent le terme de ceinture et de la route. Pourquoi ? Parce que, dès qu'on parle de soie, on parle économie. La ceinture et la route, c'est un instrument d'influence de la Chine qui va bien au-delà de l'économie sur l'ensemble de la planète. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter sur ce terme, parce qu'il nous induit en erreur. Maintenant, de l'autre côté, pour revenir sur les terres arabes, la Chine, on peut dire, c'est 6% des terres arabes dans le monde pour 17,9% de la population. Donc, on voit déjà la complexité. La Chine a acheté beaucoup de terres à l'étranger. On estime la surface achetée, grosso modo, à la surface de l'Irlande, aujourd'hui. Depuis quelle époque ? Maintenant, ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas. À quel moment ça commence, Alain ? Le fait de racheter des terres… Dès les années 90, ils ont essayé en France. Après, ils sont allés aux États-Unis. Alors, en France, ils ne peuvent plus le faire parce que la loi a changé pour les empêcher d'acheter des terres. Puis après, ils sont allés évidemment vers l'Afrique. en particulier, c'est surtout là-bas qu'ils sont. Puis un peu l'Amérique latine, mais en Amérique latine, ils se défendent pas mal là-dessus sur la possession de la terre. Donc, ce n'est pas si simple. Mais la Chine a forcément besoin d'acheter des céréales extérieures. On l'a vu au moment de la guerre avec l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Les Chinois exportaient 19% de leurs céréales d'Ukraine. Donc, évidemment, au moment où ils déclarent la guerre, Poutine informe Pékin au moment des Jeux Olympiques d'hiver qui ont lieu à Pékin. Ils discutent ensemble. Et normalement, à ce moment-là, les Russes interdisaient l'exportation des céréales russes vers la Chine. Et une semaine après, Poutine a levé les interdits. Donc, on voit bien ce qui se passe. Et puis, c'est un moment aussi où la Chine est un petit peu embêtée parce qu'elle est véritablement... Comment dire ? Enfin, ça ne se passe pas très bien avec l'Australie qui était aussi un pays qui lui envoyait beaucoup de céréales. Bon, pour des tas de raisons, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais donc, les céréales australiennes ne viennent plus vers la Chine. Et donc, la Chine ne peut pas soudainement encore perdre 19% de ses approvisionnements. C'est impossible. Donc, dans ce cas-là, ils trouvent des solutions comme ils l'ont trouvé avec la Russie. Mais évidemment, les céréales du monde entier les intéressent. Je veux dire, on pourrait aller au Canada, on pourrait aller au Brésil, etc. La déforestation brésilienne pendant toute une période était due au besoin de la Chine d'avoir du soja pour nourrir les animaux qu'ils avaient chez eux. Donc, les Chinois, chez le soja, c'était très bien pour les Brésiliens. Mais pour la forêt amazonienne, ça a été quand même assez terrible. Et si on revient en Afrique, qu'est-ce qui se passe en Afrique avec la Chine ? On peut dire qu'aujourd'hui, le premier partenaire commercial de l'Afrique, définitivement, c'est la Chine. La Chine a pris la main un peu près partout. En plus, avec les différentes révolutions des jeunes militaires qui a eues récemment, souvent la France était encore en première position. Derrière, c'était en deuxième position la Chine. Évidemment, aujourd'hui, la Chine reprend la main. Enfin, la Chine aussi, c'est un investisseur assez important sur toutes les infrastructures, évidemment, en Afrique. On va dire que la Chine est très bien perçue en Afrique. C'est ça qu'on n'arrive pas peut-être à comprendre ici. Moi, je suis allé au Sénégal en début d'année. J'ai vu un peu l'impact qu'a la Chine sur la population. Ils sont totalement, je dirais, j'ai employé un terme un peu méchant, un peu sino-baba. C'est-à-dire que la Chine, c'est un exemple pour eux. D'un pays qui a fait évoluer en se séparant, on va dire, de certaines astreintes vis-à-vis de l'Occident, que ce soit des États-Unis ou que ce soit de l'Europe. Donc, évidemment, mais ce n'est pas nouveau. On peut dire que la relation de la Chine avec les pays africains dans sa perception d'être indépendante ou de créer un nouveau front, on va dire, c'est déjà Bandung. Et Bandung, c'est 1957, donc il y a une continuité. Il ne faut pas non plus se dire que ça s'est passé du jour au lendemain. C'est beaucoup plus ancien que ça. Qu'est-ce que les Chinois font mieux que les autres, et notamment les Européens, en particulier les Français, quand ils s'installent ou quand ils prennent des positions importantes, qu'ils rachètent des ports, ils implantent des industries, ils exploitent les terres rares et ils les ramènent en Chine pour pouvoir faire l'étape suivante. Qu'est-ce qu'ils font mieux que nous pour être beaucoup mieux perçus ? Qu'est-ce qu'ils font différemment que nous ? Je ne dirais pas mieux. Différemment dans le sens où il faut se souvenir que l'Europe, par exemple, dans les années 2000, quand elle commençait à prêter de l'argent à un pays africain, elle prenait comme base que ce pays africain s'engageait à démocratiser son système. Évidemment, du côté chinois, ce n'est pas le cas. Les Chinois, eux, c'est... D'abord, on sait que le système chinois fonctionne beaucoup sur la corruption. Alors, évidemment, ça a ramené la corruption dans les élites africaines. Ça, on en est complètement certain. Et puis, la Chine dit, moi, que ce soit un régime autoritaire ou un autre régime, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon problème. Je fais simplement du business et je ne regarde pas ce qui se passe à côté. Alors, c'est un choix. Bon, après, je dirais, on est en train d'ailleurs, de plus en plus, avec l'importance que prend la Chine sur le plan international, et les nouveaux fonds mis à disposition des pays émergents. Alors, ça date de 2020-2021. On va dire l'ensemble des pays occidentaux, les États-Unis, l'Europe, et plus le Japon, qui n'est pas occidental, mais tous les pays, on va dire, développés, ils ont maintenant aujourd'hui des fonds qui sont à peu près équivalents à ces 1 000 milliards. Et pour, justement, contrebalancer l'offre chinoise. Et j'ai l'impression que maintenant, nous non plus, on ne demande plus vraiment aux pays où on prête de vouloir aller vers une démocratie. Ça, c'est peut-être la victoire de la Chine, on va dire, quelque part. Donc, les choses bougent en profondeur. On a parlé de l'Afrique. Alors, on est obligé d'aller vite sur tous les thèmes, vous nous pardonnerez. Mais ça pose la question de... Tu m'as parlé du découplage de la Chine et des États-Unis, quand on s'est entendu. C'est quoi le découplage ? Alors, on va appeler ça la réduction des risques du côté européen, parce qu'on est un peu dans la même politique quand même. L'idée des Américains, c'est surtout sur le plan technologique. C'est-à-dire que définitivement, les États-Unis ne veulent plus que la Chine puisse puiser, on va dire, dans sa recherche, dans ses technologies les plus modernes qui pourraient servir, on dit toujours dual, autant du côté civil que du côté militaire. Donc là, on assiste vraiment à quelque chose qui est un écart entre les deux. On voit sur les semi-conducteurs, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour les Américains, évidemment, mais aussi pour les Hollandais, les Japonais, les Sud-Coréens, même les Taïwanais, d'envoyer des semi-conducteurs assez fins, de nanomètres, de gravures assez fines, en Chine, c'est plus possible. Donc, les États-Unis leur demandent de choisir leur camp. C'est là où on est dans un découplage. Maintenant, ça ne veut pas dire que la Chine ne peut pas s'en sortir parce qu'elle a quand même une recherche en haute technologie qui est une des meilleures du monde. Il faut faire aussi très, très attention. Donc, on est dans ce mouvement. Bon, après, on verra qui gagnera. Est-ce que les Américains arriveront à poser des bases véritablement pour empêcher la Chine d'avancer sur le plan de la haute technologie ? Pour l'instant, c'est un peu difficile à dire. On a un sujet autour de Taïwan qui cristallise un certain nombre de tensions. Qu'est-ce qui se joue autour de Taïwan ? Et on en est où ? À l'heure où on se parle, on est le 19 octobre 2023. Je préfère toujours dater quand on est sur des sujets qui sont relativement dans l'actualité puisque c'est vrai que là, on parle avec les connaissances qu'on a à date. Qu'est-ce qui se joue là-bas à Taïwan, alors ? Alors, si on regarde du côté chinois, il faut quand même prendre en compte que lorsque les... On aura le 60e anniversaire, je prends juste la France, 60e anniversaire de la reconnaissance par le général de Gaulle de la République populaire de Chine. Quand le général de Gaulle fait ce geste, il reconnaît l'appartenance territoriale de Taïwan à la Chine. Je veux dire, c'est dans le contrat. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté chinois à partir de là ? Aujourd'hui, Taïwan n'est plus reconnu que par 13 pays dans le monde. Je blague toujours en disant que plus important, c'est le Vatican, mais c'est à peu près ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté chinois ? C'est que Xi Jinping utilise beaucoup la fibre nationaliste en Chine. Et donc, le fait qu'il serait le président qui réunisse pour lui la Chine définitivement sur le plan territorial, est quelque chose de très important. Donc, ça, c'est le côté chinois. De l'autre côté, on va dire du côté taïwanais-américain, comme je dis tout à l'heure, Taïwan, c'est le seul pays, on va dire aujourd'hui, qui est capable de graver des cellules de manière extrêmement fine. Ils sont à 5 nanomètres, peut-être 3 nanomètres de main, alors que les Chinois, d'après ce que l'on sait, je mets un par Huawei, c'est en dernier sur l'actualité, mais grosso modo, ils sont plutôt à 17, 17 ou 15 nanomètres. Donc, c'est très loin des Taïwanais. Donc, il y a cette question de challenge, évidemment, pour les Américains, que Taïwan ne tombe pas dans les mains de la Chine, parce qu'elle capturerait, elle prendrait une technologie qui pourrait mettre en danger, on va dire, la sécurité des États-Unis. Mais je ne pense pas que c'est ça qui fera bouger Xi Jinping. Ce n'est pas ça qui le... Moi, je le dis toujours aujourd'hui, la Chine est dans une situation difficile sur le plan économique, elle est dans une situation, on va dire, géostratégique aussi, le monde bouge. Au moment où Xi Jinping peut être en difficulté importante dans un sujet ou un autre, je pense qu'il est capable de lancer une invasion de Taïwan. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'heure, à la date que tu donnes, moi, je dis toujours maintenant, c'est à peu près n'importe quand. Malheureusement, je pense qu'on en est là. Et on a un ordre d'idée de ce qui pourrait se passer. En tout cas, il y a forcément des avis. Est-ce que toi, tu as un avis sur l'échelle que pourrait prendre l'invasion de Taïwan par la Chine ? Ça peut monter à quelle échelle ? Est-ce qu'on pourrait basculer là, à ce point-là, sur une Troisième Guerre mondiale ? Non, ça, je ne pense pas du tout. Même s'il y a un accord avec les Américains de défense de Taïwan, ça ne veut pas dire qu'ils ne reconnaissent pas l'appartenance de Taïwan à la Chine, mais il y a un accord de défense des Taïwanais. Ce qui est un peu, on va rentrer dans le processus de fourniture d'armes, comme c'est le cas pour Israël en ce moment, ou ça a été le cas pour l'Ukraine. Ils vont débloquer des fonds gigantesques pour permettre à Taïwan de s'armer encore plus. Mais je ne vois pas des G.I. partir sur les côtes taïwanaises pour défendre Taïwan. Moi, je n'y crois pas d'autant plus. Moi, je prends toujours ce symbole, mais qui est quand même important, c'est que Joe Biden, a offert aux grandes compagnies taïwanaises de fabrication de puces, de cellules, etc., entre TSMC, Taïwan Semiconductor Corporation, il a mis 9 milliards sur la table pour que cette entreprise taïwanaise et les autres importantes puissent s'installer dans l'Arizona. Donc, si on commence à demander aux Taïwanais de délocaliser leur production en Arizona et les Européens potentiellement en Allemagne ou en Lituanie, ça veut dire que déjà, on a une autre stratégie, c'est-à-dire que si demain, il y a la guerre, on espère avoir tout récupéré ailleurs, donc ça veut dire qu'on n'ira pas. Je veux dire, sinon, bon, c'est mon avis, après je peux me tromper, mais en observant de plus en plus, je pense qu'on n'ira pas. Toujours se souvenir qu'il y a 1500 missiles en permanence pointés sur Taïwan. Si la Chine veut mettre à genoux Taïwan, ils en envoient 50 sur les grandes villes taïwanaises, je pense que les Taïwanais demanderont la paix immédiatement. Après, ça peut être d'autres processus. Il va y avoir les élections en janvier 2024, qu'on va remplacer Madame Tsai Inouen. On sait que le Guomintang, qui est le parti qui aimerait bien reprendre le pouvoir dans l'opposition actuellement, donc les nationalistes, c'est les anciens partis de Chiang Kai-shek, eux, ils sont plutôt dans une idée qu'il faut nouer des relations à la Chine et peut-être partir vers une intégration progressive. Donc, tout est possible. C'est pour ça que je dis, rien n'est arrêté. Mais bon, j'ai un peu peur pour les Taïwanais que les changements géopolitiques du monde en ce moment ne soient pas très favorables. C'est pas leur faveur. Ça nous amène vers un dernier point que je voulais aborder avec toi, l'ONU là-dedans. On en est où des organisations internationales ? On voit bien que ça fait plusieurs copes que le président chinois évite soigneusement. Qu'est-ce que, eux, comment ils voient ces organisations internationales ? Quelles valeurs elles ont pour eux ? Et puis, quelles sont les réactions, là ? On a compris, sur cet échiquier mondial, comment ils se positionnent par rapport à ça ? Alors, par rapport à l'ONU, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a l'ONU en tant que telle. La Chine a été incorporée à l'ONU, évidemment, au moment où on a demandé à la République de Chine, de Taïwan, de quitter son siège. Donc, on est en, si je ne me trompe pas, 77, dans ces années-là, peut-être même un peu plus tard. Bon, c'est peut-être que je me trompe sur la date. Mais bon, dès que la Chine, évidemment, rentre à l'ONU, elle n'est pas toute seule. Elle a déjà un groupe de 77 pays, entre beaucoup de pays africains et beaucoup de pays, entre guillemets, qu'on appelait du tiers-monde autrefois, qui sont plutôt favorables à la Chine. Ce groupe, aujourd'hui, c'est 134 pays. Donc, 134 pays sur 200 sont favorables à la Chine. Donc, je ne dis pas que la Chine a pris possession de l'ONU, mais en même temps, quand on regarde, quand il y a eu le rapport de Mme Bachelet sur ce qui se passe au Xinjiang, au niveau des camps de rééducation, où on peut leur donner plein de noms, pour les Ouïghours, le rapport a été fait, le rapport a été donné, mais il n'y a pas eu de discussion sur le rapport, puisque la Chine a tout fait avec ses alliés, pour empêcher qu'on en discute en séance plénière, qui aurait bien sûr montré la Chine du doigt. Donc, elle a quand même ces moyens-là d'influence à l'intérieur de la structure. Elle a aussi, à mon avis, été assez intelligente. Elle a souvent eu des directeurs de grandes agences à l'intérieur. Souvent, c'est la FAO, c'est l'agence qui s'occupe des plateaux continentaux. Donc, elle a des fonctionnaires et un certain nombre de gens qui, ensuite, à mon avis, peuvent être des gens qu'on peut réutiliser dans quelque chose que la Chine est en train de mettre en place. C'est des organisations parallèles. Je regarde une des plus abouties aujourd'hui. Alors, ce n'est pas l'ONU en tant que telle, mais c'est une organisation internationale importante. C'est la Banque asiatique des infrastructures et des investissements, où il y a 130 pays représentés à Pékin dans un bâtiment, donc avec des fonctionnaires. La Chine a 30 % des codes parts. Et si on regarde la Banque mondiale ou l'FMI de l'autre côté, on dira que la majorité des codes parts, c'est dans les mains des Américains. Donc, ils ont tendance à copier des choses qui existent, à les mettre en miroir. Mais le miroir, d'un côté, on a les États-Unis qui sont centrales. De l'autre côté, c'est la Chine. Et à chaque fois qu'ils sont bloqués, ils font ça maintenant. Ça nous amène une autre grille de lecture. Merci pour tous ces éclairages. En ouverture, Alain, j'aurais quelques questions. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui ? Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil à des ados français qui seraient en train de se construire ? Qu'est-ce qui serait intéressant de faire ? Est-ce qu'il faut aller apprendre le mandarin ? Si je veux me rapprocher et comprendre mieux cette culture chinoise, est-ce que le mieux, c'est d'aller sur place ? Est-ce que c'est d'aller, finalement, peut-être en Afrique, dans une société chinoise ou dans une société africaine ? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à nos jeunes aujourd'hui ? Alors, pour les jeunes qui s'intéresseraient à la culture chinoise et à la langue chinoise, je dirais, n'allez pas en Chine pour le moment. C'est trop difficile. Le système de contrôle, il n'est pas simplement pour les Chinois. Il est pour tous les étrangers sur place. Les étrangers sur place ont une note sociale. Ça va se généraliser. Donc, lorsqu'on est, je veux dire, un peu jeune, on a des tendances à se révolter sur une chose ou une autre. Ce n'est pas l'endroit où il faut être. Par contre, on peut apprendre le chinois à Taïwan. Si on veut retrouver la culture chinoise, une certaine forme de liberté, pour le moment, c'est là-bas. Ce n'est même plus Hong Kong, parce qu'Hong Kong est repris en main. Donc, je ne vois pas d'autres endroits où on puisse le faire. Après, bon, évidemment, aller en Chine, c'est important aussi, mais il faut prendre, je dirais, pour tous les jeunes qui y vont, beaucoup de précautions quand même dans ce que l'on dit, ce que l'on fait, etc. Il ne faut pas croire qu'on y va et puis on va commencer à dire des choses sur les réseaux sociaux ou pouvoir faire tout ce qu'on veut. Il faut prendre des précautions. Il faut éviter d'avoir des ennuis quand même. Bon, en tout cas, et toi, tu penses qu'on peut se passer de ça ? Je pense que de plus en plus aujourd'hui, quand je regarde, la Chine attire beaucoup moins. Ça, je le sens. Pour le moment, à cause peut-être de ce passage du président Xi Jinping, mais bon, ça reviendra certainement à un moment donné ou à un autre. Mais bon, pour faire du business avec les Chinois, même si tous ne parlent pas anglais, évidemment, mais on a quand même de plus en plus d'étudiants chinois qui sont à l'étranger. Actuellement, il y en a encore 300 000 aux États-Unis. Je ne sais pas combien il y en a en France, mais ils ont une certaine quantité aussi. Donc, on a des moyens de passerelle aujourd'hui entre les Chinois et nous à travers l'anglais, à travers d'autres langues. Bon, après, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut étudier la dynastie des Tsing, c'est autre chose. Ok, un grand, grand merci Alain pour tous ces éclairages. On est passé vite sur un certain nombre de sujets, mais en tout cas, ça nous a permis d'ouvrir beaucoup de portes. Et puis ensuite, on peut aller creuser les sujets. Et évidemment, c'est vaste, c'est complexe. Un grand, grand merci pour la vulgarisation dont tu as su faire preuve. En quelques 35 minutes, on a un gros condensé d'informations. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter ? Non, je crois qu'on a… Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai survolé, parce que comme on se disait précédemment, évidemment, la Chine, on peut passer des heures et des heures, des semaines et des semaines et des mois et des mois en parler. Bon, mais là, c'est le principe de ce podcast. C'est justement en 30 minutes d'arriver à se faire une idée des choses. Et puis ensuite, tous ceux qui vont vouloir plus d'informations, n'hésitez pas à programmer Alain dans votre club. Passez une journée d'immersion totale. Moi, j'ai eu accès, j'ai eu la chance d'avoir accès à un certain nombre de tes présentations. C'est tellement fourni en informations dans tous les sens. Là, on a pris beaucoup de décisions pour orienter l'échange, mais il y a vraiment énormément de choses à faire. Un grand merci pour tout ça. Merci beaucoup à toi aussi. À très bientôt Alain, salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada